salut à tous c'est adrien des aujourd'hui samedi 18 mars 2017 bon même si la météo mais qui fait beau et qui a très peu de nuages en fait il pleut donc on va rester à la maison et on va faire une vidéo sur comment installer la dernière version de maté sur calculer linux cette vidéo elle m'a été demandée donc voilà je vous la fais je sais même pas si ça va marcher à l'heure où je vous parle là donc moi j'ai la version 1 16 1 maté et la dernière version de maté sur gène tout pour le moment m'a téléstop c'est la version 1 16 1 mais je vais vous montrer comment on peut installer la version 1.18 points 1 je les fais avec succès sur ma gène tout maté maintenant est ce que sur calculer linux desktop ça va fonctionner je sais pas j'ai pas testé donc je vous lance ça donc le but de la manoeuvre déjà j'ai mis plus de processeurs et de mémoire c'est pour la simple et bonne raison c'est que eh bien ça va on va faire de la compilation alors je regarde juste pour le micro ce qu'on va faire de la compilation c'est pas disponible chez gène tout donc pas chez calcul est donc il n'y a pas de binaires donc il va falloir être patient et compilé pour ça on va utiliser un overlay connect on va utiliser un overlay donc c'est à dire un dépôt supplémentaire version gène tout qui s'appelle gène tout maté cet overlay il permet de tester maté avant qu'ils soient introduits dans gène tout lui même donc là je vous montre un truc déjà ex maté desktop la dernière version de maté disponible c'est la version 1.16 points dans la machine virtuelle donc on va se connecter en route voilà et on va ajouter layman tiré à gène tout maté cette manipulation elle fait quoi elle ajoute le voilà vous voyez là le le dépôt dit voilà on va faire plaisir à fred j'ai dit quitte pas gîtes mais g et i ça fait j même si je dis gimp ça ajoute donc le dépôt et quitte de du projet gène tout maté donc je devrais dire gène tout maté finalement ensuite on fait un petit x5 tiré à pour synchroniser la base de données x local qui est sur la machine avec l'ensemble des logiciels disponibles en ligne le x c'est quand même beaucoup plus simple que de faire un emerge tiré tiré search dans le sens où là la base elle est localement sur pc donc ça va beaucoup plus vite donc ici en faisant x5 tiré à ça met à jour donc j'aime tout distro calculette et les dépôts optionnels avec le terrain dont j'aime tout maté donc voyez là il récupère les différentes catégories maté extra etc etc il copie toutes les infos en local sur la machine et donc on va voir comment on s'en sort bon ça fonctionne sur le gain tout ça devrait pas normalement ne pas fonctionner sur calculette mais c'est toujours mais voilà donc là hop et les petits trucs qui se mettent donc si on fait un x maté des stops voyez ici bien tout maté peut entre parenthèses 1 donc on a la version 1.18 mais voyez les jaunes elle est masquée donc on va pas pouvoir mettre à jour donc comment comment on fait pour s'en sortir dans ce cas là et bien pour s'en sortir il va falloir démasquer l'ensemble des paquets maté des stops alors le projet gène tout maté gène tout maté si vous voulez met à disposition un fichier avec l'ensemble des des paquets à démasquer donc c'est celui que j'ai récupéré sur ma gain tout maté et que je vais récupérer là directement donc on se met dans etc portage package point keywords donc là dedans moi j'ai mon fichier custom où j'ai mes différentes bricoles voilà bon bah là il n'y a rien et donc je vais me faire un fichier maté qui va contenir uniquement les trucs pour maté donc je le récupère sur ma machine là sur laquelle j'enregistre home adrien maté point point je sais plus comment il s'appelle le paquet maté point keywords voilà donc dedans maté point keywords voilà il y a la liste de tous les logiciels de maté plus j'ai rajouté récemment maté calque qui m'a posé soucis sur gain tout maté donc voilà et donc maintenant si je fais un petit x maté des stops voyez c'est disponible à la mise à jour update puisque en fait on les a démasqué donc si on voulait vraiment être très strict on devrait mettre pour la version 1.18.1 de maté on aurait mettre ça pour chacun des des paquets on devrait mettre la version exacte tac 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 mais c'est tellement relou que moi je mets tout et dès que maté 1.18 sera dans les dépôts officiels et vous supprimez ce fichier maté point keywords et puis comme ça continuez sur les versions stables donc maintenant on fait un petit cl update pour mettre à jour la distribution mais avec tirer au le tir et au de celle d'aider donc ça c'est une petite spécificité par rapport à calculer de linux c'est que avec tir et au il va mettre à jour avec les autres overlays donc j'aime tout maté est pris en compte dans les mises à jour si on fait un man cl update si on a une page de manuel non donc je vous mets led voilà j'appartiens pas à sudo tiens ça faudrait que je le corrige parce que c'est pénible voilà donc c'est l'update moins haut ici update other actualiser les autres overlays donc ça c'est important de le rajouter sinon ça prend pas en compte voilà je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'autres arguments à utiliser mais normalement non non parfait donc là il calcule ses dépendances je vais mettre ça en plein écran en attendant je vais juste configurer mon compte avec les droits sudo parce que ça m'énerve hop 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 toc 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 voilà ah merde si pourtant je suis là ok ok modification d'affiché en lecture seule ok ah oui parce qu'il est en ok il est en lecture seule j'ai compris donc hop hop et donc normalement cette fois-ci si sudo c'est l'update tire tire help ça doit fonctionner cool voilà donc là il me calcule les dépendances donc c'est un peu long ce que je vais faire je vais mettre en pause la vidéo le temps qu'il me calcule les dépendances de des paquets à installer dont tous les paquets matés je reviens quand il a fini parce que c'est un petit peu long guet finalement ça voilà donc eh ben manque de bol c'est l'update je sais pas ce qu'il m'a fait mais il a pas envie de me mettre un jour maté donc vu qu'il a pas envie de me mettre un jour maté ça c'était à prévoir parce que je ne savais absolument pas comment aller se comporter calculer le linux là-dessus on va lancer du coup la mise à jour avec la bonne vieille commande emerge tirez a v u d n tirez tirez with b d'eps avec les dépendances et on va mettre à jour le world ouais alors par contre il faut écrire world correctement voilà donc là il devrait prendre en compte cette fois-ci les dépôts matés ça je pense que l'outil c'est l'update il y a une petite config à mon avis que je dois avoir sur ma machine réelle parce que les overlays à côté se mettent à jour mais là pas ici donc à mon avis il y a une petite case à cocher dans les calculettes utilities qui n'est pas coché ici à mon avis et du coup il y a un comportement qui n'est pas correct mettre à jour le système bien voir on malin fixe hitting pas qu'exister à utiliser le cage des overlays forcés utiliser le cage des overlays forcés ouais peut-être que tout ça peut-être des config à faire bon au moins on se rapproche à nouveau de gène tout enfin de gain tout pardon avec les commandes de base pour mettre à jour le système et c'est vrai que quand les outils de calculer déconne c'est agréable enfin déconne ne fonctionne pas comme on l'espérait c'est quand même agréable d'utiliser quand même la commande de base émerge qui fonctionne elle a contrario si on est sur comment il s'appelle sur savayon on a les outils de savayon mais on est plus compatible avec les outils d'émerge correctement donc ça c'est un avantage de calculate linux c'est qu'elle est cette distribution 100% compatible gain tout donc là ce qu'on va faire et ben on va remettre en pause la vidéo le temps qu'il me calcule les dépendances et donc je reviens et ben non je reviens pas voilà donc on a ici toutes les mises à jour maté common maté background donc voyez tout en version 1.18 voilà maté calque maté sensor à pète tout ça on a tout donc maintenant et ben yes on y va donc voyez il ya 36 paquets 34 mises à jour de nouveau donc les nouveaux ils sont rapides à distinguer c'est celui-là et celui-là voilà un binaire ben voilà parce que celui-là il est disponible chez calcul est directement voilà sinon tous les autres voyez ils viennent de gain to maté on va y arriver les habitudes c'est dur à abandonner donc là ben il y a voilà ça va ça va compiler donc là il n'y a pas de il n'y a pas de comment de binaires donc ça va compiler donc normalement si je lance le moniteur système maté le cpu devrait voilà tourner à fond la caisse voyez donc là ça compile bon après maté il n'est pas énorme non plus donc on va laisser le tout se compiler moi je mets la vidéo en pause et je reviens donc une fois l'ensemble des opérations terminées donc il est 13h53 je ne sais pas combien de temps on va mettre la compilation avec 4 des 8 processeurs d'un intel i7 je pense que d'ici 14h10 ça devrait être pas mal donc je reviens dans ces eaux là voilà donc l'installation arrive à sa fin donc vous voyez 14h05 finalement ça n'était pas si long que ça là ce sont les deux derniers paquets qui sont très rapides à installer puisque ce sont les méta paquets maté applet metta et le paquet maté et donc on arrive à la fin de l'install voilà hop et donc là normalement maté est installé en version 1.18 donc il suffit de se déconnecter alors on se déconnecte malgré tout voilà s'il veut se déconnecter on ferme la session j'aurais pu redémarrer carrément ce sera des plus simples ah c'est bon voilà il lui fallait un petit peu de temps donc on se reconnecte et donc cette fois-ci hop vous voyez donc rien n'a changé on a toujours maté sauf que si on va dans à propos de maté on est en maté 1.18 le panel il est en version 1.18 si on lance cara on est en version 1.18 voilà et les autres composants de maté donc calculatrice de maté 1.18 qu'est-ce qu'on a d'autre pluma en version 1.18 voilà donc on a un maté 1.18 qui fonctionne du tonnerre il ne grappe pas je pense que lui s'est mis à jour aussi dans la liste voilà donc on a un maté en 1.18 fonctionnel donc finalement je vais pouvoir rédiger le petit billet qui va bien sur linuxstrix.fr en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu donc voilà une fois qu'on a mis à jour le fichier qui va bien et l'overlay qui va bien et bien il faut mettre à jour non pas avec c'est l'update ou c'est l'update-o mais directement via euh émerge la commande de base alors là par contre effectivement j'ai l'impression qu'il peine un petit peu à s'arrêter alors peut-être que avec un redémarrage complet de la machine regardez on va pas arrêter tout de suite on va pas arrêter tout de suite la machine enfin la vidéo je relance on va essayer de voir aussi le fait de relancer ça va mieux et puis aussi combien de mémoire ça prend au démarrage tout ça histoire de faire un petit point vite fait sur les performances de l'ensemble donc là par contre attention c'est un peu plus lent que sur mes autres vidéos parce que la machine virtuelle calculée avec linux textop maté n'est pas sur le ssd mais elle est sur le hdd qui à mon avis est bien fragmenté puisque le fichier de la machine virtuelle ça fait un bail que je l'ai voilà donc hop h top l'ensemble il prend 471 méga en retirant les les additions invités bon on est à 450 méga voilà voilà et le terminal maté que je vous ai pas montré mais en version 1.18 voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu il y a un truc qui à mon avis lui plaît pas qu'elle en sait qui le chagrine vous voyez je vais moi je vais pas le faire sur calculate c'est peut-être un petit bug qui va être résolu chez gène tout maté avant l'introduction voilà c'est pour ça que les dépôts supplémentaires ils sont là pour ça pour tester pour pour vérifier pour voilà et voir ce que ça donne avant de le mettre à disposition de tout le monde donc moi je vous conseille d'attendre ça c'est peut-être un petit bug qui est propre aussi à ma machine virtuelle parce que ça fait un moment que je l'ai cette machine virtuelle je bidouille avec je fais beaucoup de tests c'est le but des machines virtuelles et donc autant ma machine virtuelle vidéo elle est réinstallée à chaque fois autant celle ci ce sont des machines qui sont installés depuis un certain temps et que je n'ai que je réinstalle jamais mais que je les garde pour voir en bidouillant en mettant à jour et tout ça comment ça évolue sur le long terme voilà donc moi je vous conseille quand même d'attendre que maté soit disponible dans les dépôts officiels mais là on n'est pas on n'est pas non plus à la course à la version surtout que maté 1.16 fonctionne très bien donc il n'y a pas de raison d'aller de venir rapidement sur la 1.18 il n'y a pas de bug majeur là dessus voilà mais en tout cas la vidéo elle a lieu d'être l'article va exister comme ça si vous voulez faire les manips si vous voulez tester chez vous ou le faire sur votre ordinateur libre à vous de le faire même si moi personnellement je ne vous le conseillerais pas voilà sur ce je vous dis moi à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao